On va cette fois commencer par les groupes de réflexion, qui vont nous expliquer de manière synthétique leur travail, poser les questions, et après on laissera répondre les deux intervalles. Nous on était cinq, on était de Marseille, on a choisi de réfléchir sur la thématique de l'accès aux soins migrants et sans papiers. Et donc juste pour commencer très rapidement, le flou dans les définitions migrants, sans papiers, réfugiés, demandeurs d'asile, l'égo, illégaux, etc. Ce sont pas vraiment très compliqués, on a vu qu'il y a les gamins de gamme totales dans les sources d'informations de premier abord. Et donc on a commencé par distinguer un peu rapidement les grandes catégories qui pouvaient se distinguer. Ensuite très rapidement, on a été confrontés à la complexité du système au niveau CNU, AME, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas refaire la distinction. Et du coup ça nous a beaucoup interrogés sur comment nous étudiants vont percevoir ce système, on le trouvait très complexe. Alors on s'est mis à la place du migrant qui arrive, comment lui il va percevoir ça ? Si déjà pour nous c'est très complexe, comment lui qui a une langue différente, une culture différente, une méconnaissance de notre société éventuellement, va pouvoir l'aborder ? Voilà, du coup on s'est interrogés à l'historique, et je passe à part d'avant. Donc là on s'est demandé comment on en était arrivés à cette aide médicale d'état, cette magnifique aide qui est des sans-papiers illégaux dans leur démarche de soins de santé, dans le temps de courrier. Et là c'est le drame. On s'est dit, comment ça se passait avant ? Et on s'est rendu compte qu'après la guerre de sécurité sociale, en fait couperait tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de séparation entre sans-papiers illégaux, il n'y avait pas de condition de l'égalité avec sa sécurité sociale. Dans le temps, soit partie de moi où on travaillait, on cotisait, et on était couverts. Et on s'est rendu compte que l'évolution de cette politique ne s'est pas faite selon des principes de santé publique au nom de la sécurité épidémique. Voilà, mais c'est fait au nom des politiques sur les migrants. Et donc, ces sans-papiers ont pour récemment été exclus, mis à part, marginalisés du système de santé, d'où la création de l'aide médicale d'État en 1999. En fait, c'est au moment de la création de la CMU, donc la couverture maladie universelle, universelle pour tous, sauf pour les sans-papiers, qui eux ont bénéficié de leur propre aide médicale d'État. Voilà, et une fois isolés dans cet espace particulier, maintenant on a l'impression qu'il s'agit d'en réduire de plus en plus les droits. Comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais là le 1er mars, par exemple, elle est devenue payante à 30 euros par an pour y avoir accès. Voilà, pour faire très court, j'ai fait très court, j'espère que j'ai perdu trop de bêtises. Donc, voilà. Du coup, on devait le présenter à trois et on n'est plus que deux. Donc, voilà. Et donc, on est passé d'une immigration pour des raisons économiques liées au travail. Et maintenant, aujourd'hui, on parle d'immigration choisie. Et le migrant qui est malade, c'est l'immigré subi. Donc nous, à Marseille, on a choisi un peu plus spécifiquement de s'intégrer, de s'orienter sur la thématique plus particulièrement des migrants illégaux sans papier. Et la première question qu'on s'est posée, une des questions suivantes qu'on s'est posée, qui nous paraissait génial au début, c'était « Doit-on les soigner ? » Et en y réfléchissant, oui, on doit les soigner parce que le soin, c'est un droit qui est écrit dans la Constitution française. Ça nous paraissait être une évidence. Et à travers les problèmes liés à l'AME, on s'est demandé si les problèmes qui étaient liés à l'accès aux soins pour les sans-papiers, ce n'était pas une transposition des problèmes des politiques migratoires sur le système de soins. Est-ce que c'était au système de soins de régler les problèmes politiques de migration ? Ensuite, on s'est interrogé sur « Peut-on les soigner ? » « Peut-on les séloigner ? » Et si oui, comment ? Parce que très rapidement, on s'est heurté à plusieurs barrières, la barrière de la culture et la barrière de la langue. Et ensuite, je ne vais pas détailler parce que sinon je vais tout couper, mais on a essayé de faire des recherches, on a essayé sur l'ethnopsychiatrie. On a vu notamment un petit interview, j'ai oublié son nom, sur l'ethnopsychiatrie et sur les différents courants. Et on s'est souvenu que dans nos cours de P2 et de D1, on vous avait parlé de l'ethnopsychiatrie fondée sur une ineptie raciste. Voilà. Et donc, malheureusement, je ne suis pas capable de vous expliquer. Bonjour. Alors moi, j'ai travaillé à Paris en binôme avec une fille qui fait de la philo et de la santé publique et qui fait des stages à médecins du monde, au Comède notamment. Donc, on a fait une première partie en essayant de comprendre ce que c'était par la santé des migrants, s'il y avait des spécificités avec le concept notamment de vulnérabilité. Et en se demandant s'il y avait des pathologies spécifiques et en s'opposant finalement à cette notion de pathologie spécifique. Parce que souvent, on se rend compte que ces pathologies ou les prévalences différentes d'avec la population en général sont le fruit d'une inégalité sociale. et qu'il ne faut pas tomber dans une perspective coloniale des pathologies tropicales, etc. Voilà, ça, c'était notre premier point avec l'exemple, par exemple, qui est souvent mis en avant par des défaçons du saturnisme. Les épidémies de saturnisme en Ile-de-France, on a accusé, parce que la prévalence était très forte chez les immigrés d'Afrique subsaharienne, on les a accusés à cause de pratiques bizarres, culturelles, alors c'était juste dû aux conditions de logement insalubles. Ça, c'était une première partie. On s'est ensuite interrogés sur les problèmes de l'accès aux soins du côté des migrants et des sans-papiers. Je ne vais pas revenir sur les conditions légales de l'accès aux soins qui ont été évoqués par mes collègues, mais plus sur les obstacles du quotidien. On s'est pas mal penchés sur l'obstacle linguistique, évidemment, qui est le premier mis en avant par les populations migrantes dans la difficulté d'accès aux soins. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre en avant la nécessité des interprètes, qui sont des interprètes, j'irai un peu après. Ensuite, il y a mes connaissances du système par les patients, les refus de soins, on en a parlé des patients de précarité, et puis la chasse à la fraude aussi. Et on s'est attardé sur le cas assez absurde des travailleurs sans-papiers, dont la majorité, en fait, paye des cotisations, mais ne reçoivent rien en retour. Et sur l'absurdité aussi de l'ALE, qui a un seuil à 621 euros, et qui fait qu'un travailleur sans-papiers qui gagne plus que 621 euros n'a le droit à, finalement, aucun soin du tout. Et puis, finalement, dans un troisième temps, on s'est demandé quelle position pouvait avoir le soignant dans tout ça, comment se battre face aux inerties, face à ces inégalités, comment soigner. Et on s'est penchés sur le débat qui a été évoqué sur l'ethnopsychiatrie, qui est un débat houleux, c'est difficile de trancher, parce que l'ethnopsychiatrie, en deux mots, c'est des séances assez longues de thérapie, avec des psychiatres, mais aussi des médecins, des interprètes, et des gens qui connaissent très bien la culture, des migrants, et qui s'attardent sur les spécificités de soins dans ces cultures, et en acceptant ce qui peut être vu par certains comme de la pensée magique, etc. Et beaucoup tentent ça du doigt, comme effectivement, du racisme, de la discrimination, de la racisation. On s'est demandé, et enfin, quelle était la position ? On n'a pas tranché, c'est assez compliqué, donc voilà, on pourra peut-être en parler, justement. Et enfin, je suis allée, au-dessus des consultations, dans les passes, on a parlé de les permanences d'accès aux soins de santé, qui sont destinées en grande majorité aux migrants, puis en particulier aux sans-papiers, et voir quelles étaient les difficultés au quotidien. J'ai vu les médecins appeler les interprètes, faire appel à les interprètes, la difficulté des gens qui ne revenaient pas aux consultations parce qu'ils sont effectivement traqués ou avec d'autres soucis, qui ne peuvent pas forcément faire attention à leur santé en premier lieu, comme on pourrait penser qu'il y ait le devoir. Voilà, je vais passer la parole. Bonjour. Alors, nous, on a travaillé sur l'accès aux soins pour les migrants. Donc, à Nice, on était trois. Ma motivation, moi, ce n'était pas en tant qu'étudiant en médecine, c'était en tant que citoyen révolté, en fait. Et j'aimerais bien me servir de cette thématique pour voir un peu ce qui se passe au niveau global et non pas uniquement au niveau de l'accès aux soins et en faire en quelque sorte un exemple. Alors, nous, on a travaillé, on a fait trois parties. Enfin, en tout cas, moi, je vais parler de trois parties. D'abord, on s'est demandé ce que c'était qu'un migrant, donc c'est à peu près parlé que vous. Et on voit très bien qu'entre étrangers, immigrés, sans-papiers, roms, personnes régulières, irrégulières, demandeurs d'asile, il y a un gros flou et un flou idéologique qui est théorisé, qui est voulu. Et voilà, pourquoi c'était comme ça ? On s'est demandé cette question-là. Et aussi, le fait que parler de migrant et de faire une catégorie à part s'appelant migrant était en elle-même une discrimination. Voilà. Après, on a parlé du soin, puisque vu qu'on parlait d'accès aux soins, on s'est demandé ce que c'était que le soin. Et du coup, j'ai regardé par rapport à ce que j'ai appris dans mes études. C'était des définitions, et puis il n'y avait pas énormément de choses qui me permettaient d'éveiller mon sens critique. Et d'accord, du coup, je suis allé un petit peu voir ailleurs. Et puis même en regardant ce qui se passe en France, en termes de soins, on nous parle surtout de rétablissement et de réparation visant à récupérer notre santé. Et on pourrait aussi voir ça un peu différemment en parlant de préservation de la santé, et pas forcément uniquement une action de réparation. Mais dans le soin aussi, si on traduit le soin en anglais, « to care », il y a une autre notion, il y a une notion de portée importance à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une notion qui est une question qu'on s'est posée aussi. Donc voilà, une troisième partie sur la question d'accès aux soins. La question d'accès signifie une question de droit. Et donc on s'est posé la question, pourquoi il y avait des différents accès aux droits entre les personnes ? Et peut-être aussi que c'était à cause du fait qu'il y ait une différence implicite de la valeur de ces personnes. Et voilà. Donc après cette prise de conscience un petit peu sur la problématique en elle-même, on a essayé de regarder les particularités de l'accès aux soins pour les migrants. Donc cette espèce de grand sac dans lequel on met pas mal de monde. Et on a vu deux aspects. Il y a d'abord les prestations sociales, donc au niveau vraiment législatif, qui nous permettent d'accès aux soins. Donc nous, on a une carte verte qui est bien pratique, mais c'est pas si facile pour tout le monde. Et donc ils en ont parlé avant, moi je vais pas réinsister, mais cette AME, cette espèce de couverture plus humanitaire que médicale, un peu spéciale sans papier, apporte elle aussi une discrimination en elle-même, puisqu'elle apporte une fragilité. Puisque si on enlève cette couverture sociale, on se retrouve, c'est comme une boucle de savon qu'on éclate, et puis il n'y a plus grand-chose derrière. Moi j'aimerais poser une question à nos intervenants, savoir quelles évolutions ils voyaient à cette couverture, et quelle fragilité elle témoignait. Ensuite, il y avait un autre aspect dans l'accès aux soins, c'était les besoins en termes de soins des migrants, puisqu'on n'a pas les mêmes besoins en termes de soins, pour plusieurs raisons. C'est déjà le pays d'origine, le voyage jusqu'ici est souvent dans des conditions un petit peu particulières, on le voit à l'an B12 en ce moment. Après des maladies qu'on dit importées, c'est celles dont Dieu parlait, et moi je pense qu'il y a quand même une part importante de prise en charge de ces maladies-là, et je pense qu'on n'est pas, en tant qu'étudiant en latine et futur médecin lambda, on n'est peut-être pas formé à prendre en charge des maladies comme ça, donc pareil, un renseignement du commerce pourra peut-être nous éclairer. Ensuite, des besoins différents liés à la précarité de vie ici, outre la barrière linguistique qu'ils ont en arrivant dans notre pays, ils ont une barrière de compréhension économique, sociale, de tout le fonctionnement du pays qui est assez difficile, et c'est un accès en lui-même assez limité à la santé et aux soins, avec des problèmes aussi de mal logement et de conditions de travail qui peuvent entraîner une certaine vulnérabilité pour eux. Et on a trouvé très important un aspect psychologique, une prise en charge psychologique, et pas forcément psychiatrique, mais une prise en charge psychologique liée à l'exil, liée à tous les traumatismes, les motivations au départ de leur pays d'origine. Et donc, pareil, peut-être un petit peu un éclairage sur ces prises en charge des traumatismes de l'exil, comment arriver ici à réparer des traumatismes faits là-bas qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre. Et enfin, on a parlé de droits, on a parlé de législation, mais ces droits-là bougent tellement, on est tellement souvent, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a énormément de lois qui sont sorties depuis que M. Nicolas Sarkozy est le ministre de l'Intérieur. Il y a vraiment énormément de lois et d'amendements qui sont sorties sur l'immigration, et c'est déjà très difficile à suivre pour des personnes qui parlent pas vraiment le français. Et donc, c'est très difficile de suivre pour un gouvernement qui arrive ici et qui n'est pas forcément bien, qui a des cousins, des cousines qui peuvent lui expliquer un petit peu comment ça se passe, mais ça touche tellement rapidement qu'il faut un soutien derrière social, et ce soutien social est fait par des associations. Et toutes ces associations, on a voulu un peu leur rendre hommage parce qu'elles sont très importantes dans le soutien, que ce soit en santé, donc le comètre, le médecin du monde, etc. Elles sont super importantes en termes de santé, mais en termes de soutien psychologique et social plus généralement. Donc voilà, Alice qui a travaillé avec nous, qui fait partie des RESF, réseau d'éducation sans frontières, qui s'occupe des enfants sans papiers scolarisés en France. Et moi, je fais partie du MRAP, mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples, qui s'occupe d'une prise en charge un petit peu plus administrative. Donc on est sensibilisés à ces trucs-là et on avait envie de vous en faire part et de vous faire connaissance de ce genre d'association. Alors juste pour finir, je vais parler d'une cité à Inglot, qui m'est arrivée quand j'étais dans une barreau de la médecin du monde. Il y a une patiente qui était arrivée dans le camion, qui ne parlait pas très bien français, mais assez pour nous expliquer ce qu'elle avait « Quel est votre prénom ? » et « D'où vous venez ? » Et là, il n'y avait plus de tout à comprendre ce qu'on les disait. Et en fait, elle avait une peur extrême de fichage et d'interpellation derrière. Donc là, je voulais vous limiter, je ne sais pas si vous pouvez répondre dessus. Bonjour, tout d'abord, je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. J'avais répondu, oui, tout de suite à l'invitation de Benjamin Cohadon. J'ai été très enthousiasmée par votre colloque, votre congrès sur l'accès aux soins. On voit que vous devenez tous des êtres maintenant politiques, enfin des acteurs sociaux, des acteurs politiques, de cette société. Juste pour en prendre un peu ce que disaient les intervenants tout à l'heure, il me semble que c'est important de considérer la question d'accès aux soins, pas seulement comme une question financière, budgétaire, économique, mais comme une question de choix de société. C'est très important, puisque si nous sommes citoyens, d'un choix de société, qu'est-ce qu'on veut comme société ? Finalement, est-ce qu'on veut une société où la solidarité prune, où tout le monde cotise à sa mesure, pour que tout le monde ne soit pas en situation de précarité, justement, en raison de la maladie, nous sommes des êtres très fragiles, et si, en plus, on a des vulnérabilités qui s'additionnent, ça devient très difficile de payer aussi pour ces soins, quand on n'a pas de quoi payer. Donc c'est vrai que la question du choix de société est au cœur de cette question d'accès aux soins, et c'est un droit, me semble-t-il, plus universel, d'avoir accès aux soins. Ça en prend en vue. Je vais me présenter, je suis à l'image de l'Univiane, je suis médecin d'un psychiatre à l'hôpital psychiatrique juste à côté, qui est l'hôpital du Vinatier. Je crois que vous avez pas mal parlé aussi de la psychiatrie, de votre thématique. Je viens ici sous la casquette plutôt, donc une autre casquette, je suis médecin responsable d'un réseau de santé mentale des demandeurs d'asile à réfugiés, qui a été mis en place il y a trois ans. Pour rapprocher toutes les difficultés que vous avez évoquées, vous avez déjà balayé pas mal le paysage de cette problématique, c'est-à-dire que quand on s'occupe de patients qui sont demandeurs d'asile aux réfugiés, on est face à des difficultés. Tout à l'heure, on a parlé de la solitude aussi du praticien qui est tout seul dans son cabinet, ou même à l'hôpital. quand on a affaire à des situations où l'intrigation de l'administratif, la situation administrative est importante, la question de la langue, la question de la culture. La question de la langue en psychiatrie, elle est très très importante, puisque c'est la parole qui a notre propre, dans le premier examen clinique, c'est avec la parole qu'on fait. Et quand les gens ne parlent pas la langue, c'est quand même très difficile de proposer n'importe quel soin. Donc effectivement, l'accès aux soins, pour revenir à l'accès aux soins, peut être très entravé si on n'a pas d'interprète. Or actuellement, c'est une grosse difficulté, on n'a pas assez d'interprète, pour des raisons essentiellement financières, mais pas que. Mais c'est vrai que les interprètes, ça coûte. Les interprètes de bonne qualité, c'est-à-dire des gens qui ont un minimum de formation, nous, en ce qui nous concerne, en santé mentale, qui ne s'effondrent pas en plein entretien, parce qu'ils ont vécu les mêmes choses, qui ne déforment pas, pour qu'on soit moins choqués, qui ne disent pas des choses, parce qu'ils ont honte pour la structure, etc. C'est vrai que ça nécessite un minimum de formation, mais aussi, ça nécessite aux soignants d'être aussi un peu formés, à travailler aussi avec des gens extérieurs, à la consultation. Nous, on a un réseau qui essaie de promouvoir cette question du collectif et de travailler, pas simplement entre médecins ou soignants, mais aussi de travailler avec, en ce qui concerne les demandeurs d'asile à réfugiés, tous ceux qui les accompagnent, c'est-à-dire le soutien juridique, le soutien social, l'hébergement, pour essayer d'être une sorte d'équipe autour de ces patients qui ne sont pas toujours des patients, mais mieux, pour faciliter les liens, faciliter l'articulation et se sentir dans le seul face à des problématiques qui sont parfois extrêmement, extrêmement difficiles et qui s'aggravent. Moi, enfin, c'est des situations qui s'aggravent. Pourquoi ? Parce que la situation des migrants... Il y a tellement de questions, je ne vais pas recommencer tellement que vous en avez posé, mais c'est vrai que là, avec ce sujet-là, vous vous rendez compte que c'est une question éminemment politique, c'est une question où la politique de soins est intimement liée à la politique d'accueil dans un pays. C'est pas juste liée à la France, c'est des politiques internationales et européennes. Donc, c'est intimement lié à ça, effectivement. C'est lié aux représentations qu'on a aussi du migrant. Je pense qu'on pourra répondre après sur les migrants. Effectivement, les mots sont très, très importants. Et on a ce qu'on utilise dans la langue habituelle et puis on a ce qui est plus administratif, ce qui est utilisé par les démographes. Voilà. Il y a beaucoup de malentendus entre les mots. Par exemple, juste, je laisserai peut-être Jérôme en parler plus. Non, Julie, il n'y a pas. Ah non, on vient s'y rencontrer. C'est normal. C'est normal. Je crois qu'ils n'ont pas de papier. En réalité, ils sont tous connus de la préfecture. Ils sont tous fichés, entre guillemets, à la préfecture. Ils ne sont pas du tout inconnus clandestins. Ils sont connus, mais ils sont dans une situation de non-régularisation administrative. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'il faut répondre tout de suite ? Ou est-ce qu'on se présente et puis après, je crois que vous allez attaquer par plein de... Donc, je laisserai répondre sur les différences entre les grands et les sans-papiers. L'éthno-psychiatrie. C'est vrai, c'est vrai. Ça se tire dans les pattes. C'est vrai. Alors, à chaque fois qu'il y a... Il faut vous dire que... J'ai vu que tout à l'heure un étudiant disait que c'est important aussi qu'en tant que soignant, qu'étudiant en médecine, on soit aussi toujours au fait des représentations sociales, des mouvements culturels, des mouvements historiques. Parce que c'est pas... On soit des êtres humains dans un univers culturel donné. Tout ça pour dire... L'éthno-psychiatrie, en fait, est née dans les années... Je vais essayer de faire un très court résumé. Dans les années 50, vous pouvez constater que beaucoup de choses sont nées après la Deux-mégas mondiales, après la sécurité sociale. Le mot sécurité est très important, le mot social est très important. dans un moment où l'Europe a été confrontée à des choses terribles. Et on a voulu amener du progrès humain, beaucoup de choses se sont passées à ce moment-là, au niveau sociétal, au niveau culturel. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que, donc, à ce moment-là, la psychanalyse s'est beaucoup développée, un petit peu avant, avec Freud, mais avec... J'essaie de vous faire vite, pour ne pas vous embêter avec tout ça, parce que c'est très long, et pour vous situer le contexte de l'éthno-psychiatrie. La psychanalyse, avec le fait qu'on ait décidé que les patients psychiatriques n'avaient plus à rester exclues de la société et rester dans les occupiers psychiatriques, on commençait aussi à sortir dans la cité, et la psychanalyse aussi s'est développée dans ces mouvements de désinstitutionnalisation. Dans les années 50, un certain Debreu, qui était anthropologue et psychanalyste, qui avait été formé, qui a un peu la... qui était hongrois, juif hongrois, qui avait dû aussi... qui a connu l'histoire de la migration, de l'exil, a commencé à s'intéresser aux liens possibles entre l'anthropologie et la psychanalyse, et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait prendre en compte les différences, la question culturelle chez des gens qui venaient d'autres pays. Mais il faut vous remettre dans le contexte. Un des 50, décolonisation croissante, mouvements migratoires qui s'accentuent, pas les mouvements inter-européens, mais plus des mouvements maghreb, etc. D'autres mouvements migratoires, donc de nouvelles populations qui arrivent, et des tentatives d'essayer de comprendre tout ça. Ce que disait Devereux, c'est qu'une chose est sûre, c'est que le psychisme est universel. Je veux juste en dire là-dessus parce que c'est important, c'est-à-dire qu'on est tous des faibles. On ne sait pas pourquoi on est, on ne sait pas pourquoi on meurt, on sait qu'on va mourir, on est tous ces égalités là-dedans, qu'on vienne du Burkina Faso, de la Chine, du Tibet, peu importe. La question de l'universalité du psychisme humain, Devereux l'avait posée à la base. Après, il s'est intéressé à la question de la représentation, des représentations de la santé, des représentations de la maladie, la façon dont on apprend un petit peu tout ça dans d'autres pays. Après Devereux, il y a eu donc formation en France des courants qui viennent un peu de Devereux, donc ça s'appelle l'éthnome-siquiatrie, avec notamment Tobinathan, qui est psychologue et l'éthnome-siquiatre, et puis donc par exemple, je pense que c'est elle qui avait fait l'entretien dans l'âme. Je ne sais pas si on n'a pas travaillé ensemble, mais... Alors, dans un moment de turbulence, il est effectivement, on a essayé de mettre en place des dispositifs de soins où on prend en compte aussi la façon dont étaient soignés les patients qui venaient de sociétés collectives pour aller très vite, c'est-à-dire de sociétés où c'est le groupe qui compte et les consultations d'éthnome-siquiatrie sont un peu sur le même modèle, on va dire que pour résumer et pour aller vite, je vais faire un moment vite, comme les arbres par exemple dans les sociétés africaines, où pour résoudre un problème, on se met à plusieurs, chacun dit un peu ce qu'il pense, etc. Il y a eu un peu cette volonté de prise en charge collective pour un peu comme dans les autres pays, mais aussi pour prendre en compte la dimension culturelle de ce que ça signifie d'être malade pour... Le sens qu'on a dans la maladie n'est pas le même qu'on vienne... Même si on a tous le même destin désastreux, le sens... Je suis très optimiste de le dire. Le sens donné à la maladie n'est pas toujours le même qu'on vienne d'un pays ou d'un autre. Donc, c'était surtout pour prendre en compte ça. Et c'est vrai qu'on a dans les années 70, 80 et 90 même beaucoup reproché à l'hypnopsychiatrie de faire de la discrimination et d'être dans des mouvements quasiment racistes. Effectivement, ça a été reproché beaucoup d'articles et eu des batailles médiatiques si ça vous intéresse, tout est sur Internet. de folie où on disait vous faites de l'assignation identitaire, culturelle, vous considérez que les Africains ont des idées. C'est vrai que Tobin Nathan quelquefois est allé un peu loin puisqu'il a lui-même fait venir avec Frédéric Marabou et ce qui a fait déborder de base c'était la question d'excision. Mais à mon avis c'est quand même un malentendu. C'est-à-dire qu'il avait dit c'est un fait culturel et on n'a pas le droit d'entendre que Français de s'insurger contre les dérites. Ça, ça a fait des grandes bases de la question de Tobin Nathan. Mais tous ces mouvements-là si pour résumer s'inscrivent dans un mouvement aussi culturel ambiant, historique et sont en train de bouger quand même. actuellement il y a encore ces dispositifs d'ethnopsychiatrie mais on se rend compte que les mouvements migratoires ne sont plus les mêmes qu'avant que ça bouge énormément que le monde est d'une mobilité assez exceptionnelle par rapport aux 100 dernières années et que dans la migration subie, choisie c'est vrai que dans les migrants il y a toutes sortes de migrants il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont envie de venir moi-même je suis une migrante de première génération je suis venue faire mes études en France à l'estude de médecine donc je suis migrante de première génération je suis algérienne je suis venue en France donc il y a les étudiants il y a aussi des mouvements maintenant plus complexes de gens qui sont installés dans un pays qui travaillent dans un autre et qui ont des liens aussi avec leur pays d'origine donc c'est des mouvements qui se complexifient et c'est vrai que les modèles de l'ethnopsychiatrie doivent aussi être travaillés et être avancés voilà pour faire je ne sais pas simplement si vous êtes au revoir c'est vrai que Didier Fassin est particulièrement sévère mais bon c'est sûr qu'il faut il faut il faut des contre enfin il faut des gardes voilà il y a tant d'autres choses à dire est-ce que tu veux peut-être parler bonjour moi je suis je suis médecin au comète c'est sûr que je suis aussi enfin je suis médecin je suis médecin je travaille aussi dans la mission du médecin du monde auprès des roms en septembre enfin en banlieue parisienne plus largement le mais là je suis à l'étiquette comète alors le le comète c'est le comité médical pour les exilés ça me permet d'arriver direct au terme en fait exilés migrants tout ça c'est il y a beaucoup de termes en fait ils ont à peu près tous un sens il n'y a pas de raison de enfin migrant ça a une définition il y a une définition assez stricte sur le fait que c'est il s'agit de quelqu'un qui vit désormais dans un pays qui n'est pas dans un endroit qui n'est pas celui dans lequel il vit c'est pas un mot qui est grave en soi c'est ça a jamais été non plus une catégorie utilisée sur les choses discutables comme administrative juridique et tout ça c'est plutôt un terme qui a permis d'arrêter de parler d'immigrés étrangers justement quand on parlait de parcours individuel je pense pas que ce soit le premier mot auquel il faille s'attaquer c'est vrai que c'est compliqué l'autre chose du coup sur ce qui était intéressant c'était quand tu parlais de son papier illégaux là pour le coup je voulais la marque quelqu'un est jamais illégal enfin personne n'est pas illégal en tant que personne ils sont du point de vue administratif en situation irrégulière c'est à dire que la loi ne les autorise pas à ces journées à ces journées ici donc dans ce sans-papier illégaux je suis pas trop d'accord le sans-papier c'est intéressant aussi comme l'histoire de ce terme en fait c'est donc on parle des personnes qui sont en situation irrégulière sans-papier c'est vrai si on s'intéresse jusqu'au mot c'est ridicule parce que c'est des gens qui si vous les voyez un jour en consultation qui ont parlé d'autre chose que purement la maladie qui les intéresse ce jour-là ils ont une quantité de papier sur eux qui est vraiment hallucinante en permanence parce qu'ils ont besoin pour tout de justifier de tout de justifier de leur présence depuis trois mois depuis dix ans des fois et tous les mois depuis dix ans ils ont besoin d'aller à la sécu ils ont besoin d'avoir leur carte de solidarité de transport s'ils font pour les offences ils ont besoin de papier ils ont bourré de papier ils ont plus de papier je pense que la plupart d'entre nous l'autre chose c'est qu'effectivement ils sont la plupart du temps connus parce qu'ils ont demandé l'asile donc ils sont passés par la préfecture ou bien ils sont en cours de demande de régularisation ils sont toujours bâtis de séjour donc ce qui malgré tout on dit sans papier mais c'est un terme qui est apparu en fait avec les luttes avec les luttes dans ces vingt dernières années un peu en parallèle avec sans travail sans logement sans logement sans moindre des cents voilà donc c'est une sorte de bilan en France mais sans papier accordé par la France voilà donc c'est le la définition c'est plein de registres de langages différents migrants c'est plus démographique et puis le parcours individuel immigré c'est le fait de venir voilà de venir en France on peut être français et immigré on peut être étranger et immigré on peut être étranger en n'étant pas immigré en étant né en France en étant resté en France on peut les définitions sont pour contre elles sont faciles à trouver malgré tout le problème c'est vrai qu'on est un peu pourri par le le bruit de fond permanent de la clandestinité de justement les termes qui sont qui sont choisis pour légitimer ou pas le séjour ou la dame des personnes malheureusement malheureusement c'est un peu n'importe quoi effectivement dans le discours médiatique dans le discours politique mais de façon voulue et dans le discours médiatique de façon souvent involontaire parce que pas parce que pas comprise je vais peut-être arrêter avec un mot je voulais dire aussi que j'étais content d'être ici et un peu ce qui a été dit aussi avant que c'est assez impressionnant de voir autant d'externe un week-end de printemps comme ça parler de choses aussi importante mais aussi j'avais pas le souvenir de ça moi quand j'étais à la paquille un peu souvent le j'ai je voulais aussi parler j'ai fait ma thèse il n'y a pas très très longtemps sur les je demande sur tous ces sujets là sur les représentations et les connaissances qu'avaient les internes en médecine générale sur la santé sur l'accès aux soins sur le recours aux soins des migrants au séjour précaire on pouvait parler des termes aussi séjour précaire par rapport à précaire c'est un peu la même chose que pour les personnes c'est un séjour où on n'est pas quelqu'un qui a un type de séjour dont il n'est pas garanti que ce type de séjour sera rempli ou quelqu'un qui a pas type de séjour c'est la définition de la population à laquelle on s'adresse qu'on commette voilà et pour en revenir à ça à ma thèse mais après j'arrête de parler de moi j'avais demandé plein de choses sur les connaissances sur la protection maladie mais aussi sur l'état de santé et aussi sur les choses très importantes qui sont des déterminants de santé déterminants du recours aux soins et les méconnaissances étaient assez criantes parce que c'est assez simple dans l'enseignement c'est quelque chose qui n'apparaît pas ou très peu ou effectivement c'est dans les bouquins mais on ne sait pas et c'est jamais au programme de l'internat donc c'est bien c'est le programme du colloque l'autre chose qui apparaissait aussi qui a été un peu évoqué juste dans la discussion d'avant c'était sur les représentations parce que là on parlait des représentations que les personnes ont du soin ont de la santé ont du système de santé ont des soignants quelque chose qui est beaucoup moins évoqué c'est la représentation que nous en tant que soignants ou en tant que personnes vivant dans la société on a sur l'autre on a sur l'étranger le clandestin le sans-papier le précaire le pauvre l'autre qui influe énormément sur le soin aussi on peut presque dire autant que les représentations que les gens peuvent avoir du soin de leur santé et des choses comme ça j'ai jamais oublié ça et donc les personnes que j'avais interrogées avaient pas mal de représentations dont dans cette question de la fraude de l'abus de la surconsommation dû au tir client dû à la gratuité apparente des choses dû à tout ça ce qui était assez dramatique j'ai vraiment envie d'en parler donc vous parce que vous y êtes pas encore vous êtes pas encore interne alors ça n'arrivera jamais du coup ces représentations négatives c'est sur les bénéficiaires de l'aide médical l'état notamment de surconsommation de fraude ça a apparaissé chez 10% des internes de première année chez 20% des internes de deuxième année et chez 30% des internes de troisième année comme quoi c'est pas beau de vieillir ça va forcément être ça c'était la première explication après je me suis dit que c'était trop simple et que c'était pas ça non mais c'est ça ça montre que la conclusion qui est finalement aussi simple c'est que je parlais des méconnaissances des conditions de vie des méconnaissances des déterminants qui font que les gens se soignent ou ne se soignent pas qui font qu'ils sont en bonne santé ou pas les méconnaissances du système de soins aussi parce qu'on a dit que c'était compliqué pour tout le monde ça veut dire qu'en consultation on a si on connait pas déjà si on connait bien on n'a pas toujours une solution à proposer aux gens que ce soit sur un point de vue purement médical ou sur un point de vue global mais quand on quand on a une méconnaissance aussi créante celle qui est la nôtre généralement durant nos études sur la protection de la réaction sur le système en général sur le fait que personne ne sait ce que c'est qu'une permanence d'accès aux soins par exemple bien sûr le fait que personne ne sait exactement qui a droit à l'aide médicale comment par quels moyens pourquoi et bien en fait on ne pose pas la question et de deux on se retrouve en difficulté dans la consultation et on se retrouve en difficulté après dans les consultations en général et la réaction de la réaction majoritaire quand on se retrouve en difficulté c'est ce que tu disais tout cela c'est qu'on finit par l'éviter la difficulté au bon moment donc soit par soit par un refus explicite soit par un refus implicite soit par des attitudes soit par de la connaissance c'est un peu valable c'est un peu mais c'est valable pour tout plus on se pose de questions et plus on connait de choses puis on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin et éviter les explications simplistes surtout dans un milieu tel que le nôtre c'est à dire un milieu médical sans pouvoir donc je vais cracher dans la soutien c'est un milieu qui historiquement sociologiquement tout n'est pas forcément propice à toutes ces questions et on est bien représenté pour ça par l'Ordre des médecins qui qui commence à s'intéresser de façon de façon occasionnelle que ces temps-ci avec une apparente honnêteté à l'accès au droit à l'aide médicale à refuser la réduction et tout ça mais qui a fait un travail de ça assez phénoménal pendant des années que ce soit à la base ou à la tête de l'ordre le le voilà donc enfin juste pour parler c'est pas facile c'est pas facile quand on n'a pas toutes les bases théoriques d'échapper au discours quotidien dans l'environnement professionnel dans l'environnement social dans l'environnement médiatique dans l'environnement politique et voilà et donc c'est super que vous la façon vous organisez où les gens se posent plein de questions pendant des mois au lieu de travailler le bus et des choses des choses comme ça faut jamais oublier qu'on a quand même à peu près statistiquement j'imagine entre mille et deux fois plus de chances tous les jours de rencontrer quelqu'un qui est précaire quelqu'un qui est migrant quelqu'un qui a un l'obus même si c'est aussi très important pour les personnes qui ont un l'obus voilà je voulais introduire là-dessus ensuite revenir peut-être un peu justement avant d'attaquer la protection maladie parler des déterminants mais qu'on a déjà qu'on a déjà évoqué depuis deux heures et demie sans cesse ce qui va déterminer la santé qu'on a bien compris que c'est pas c'est pas simple c'est tout et c'est pas que la protection maladie ce qui va permettre je sais pas comment dire les déterminants de santé pour tout le monde c'est le monde dans lequel on vit c'est les conditions de vie c'est les inégalités la sensation d'inégalité c'est quand même extrêmement vaste l'accès aux soins ça fait partie de ces déterminants il faut que ça reste un accès aux soins tout le temps je voulais juste rappeler qu'il faut que ça reste un moyen d'accès aux soins c'est pas un but en soi c'est pas parce qu'on ne peut pas accéder aux soins qu'on va recourir aux soins c'est pas parce qu'on va recourir aux soins qu'après on va être en bonne santé et la protection maladie c'est une toute petite partie elle-même de l'accès aux soins je suis un peu perdu parce que j'ai écrit des notes sur l'entend mais avant c'est pas ce que je voulais dire pourquoi les migrants est-ce que oui si je voulais parler de ça aussi la santé des migrants merci c'est gentil je crois que j'ai oublié mon temps la santé des migrants c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est vrai c'est pas une spécialité c'est pas une discrimination non plus mais c'est pas une spécialité c'est vrai que c'est pas une spécialité que la santé des migrants c'est absurde d'imaginer ça comme il n'y a pas de santé pas de santé des pauvres des habitants de tout Lyon il n'y a pas de santé comme il y a il y a des il y a des facteurs de vulnérabilité il y a des facteurs qui vont influer sur la santé il n'y a pas de maladie il n'y a pas de maladie des migrants il y a une surreprésentation de plein de maladies mais c'est des maladies que tout le monde peut attraper il n'y a pas besoin d'être migrant pour attraper cette maladie ce qui va être particulier c'est que ça rejoint de toute façon énormément à la question des inégalités sociales de santé des populations précaires en général de toute façon les migrants enfin en tout cas on parle des moi je serais que j'ai plutôt tendance à parler des migrants en séjour précaire enfin des migrants dont la précarité administrative va avoir une influence qui va provoquer une précarité sociale provoquer un isolement qui va se rajouter à la barrière de la langue qui va se rajouter à l'exil qui va se rajouter éventuellement aux antécédents de violences de torture aux expériences traumatiques qui va se rajouter au déficit d'accès aux soins au déficit d'éducation à la santé aux pays d'origine et tout ça mais donc qui se retrouve dans une situation en plus précaire ici donc ça se rejoint de toute façon énormément par les facteurs et pas de spécificité il n'y a pas une prise en charge qui doit être spécifique pour les la prise en charge ne doit pas être spécifique pour quelqu'un qui est précaire ou quelqu'un qui veut être à la rigueur exemplaire mais pas spécifique c'est l'idéal de trucs d'ailleurs d'associations dans lesquelles je travaille c'est vrai qu'au comète on reçoit d'un nom elle est exclusivement d'un nom après je viens dire qu'il ne faut pas de prise en charge spécifique mais disons qu'en tout cas c'est ce qu'on encourage on se voit plus comme comme une façon de enfin on essaye de voir les gens qui pour plein de raisons dont on a parlé tout à l'heure ne sont pas pu encore accéder au système de droit commun pour les orienter le mieux possible et le plus vite possible vers le système de droit commun pour arriver à un accès équitable pour tous aux structures de santé comme je me suis un peu perdu alors je parle je parle la spécificité qu'il peut y avoir c'est que il y a une énorme part dans la demande en plus du soir en plus de la prévention de la demande de bilans de santé de la demande plus beaucoup plus fréquente peut-être de en rapport avec les souffrances psychologiques dramatiques ou juste dû à l'exil il y a une énorme demande juridico-administrative qui mais qui qui ne demande pas spécialement à tout le monde de toute façon on est absolument incapable de devenir juriste ou avocat ou guichetier à la sécu mais qui demande à encore plus peut-être se poser la question du travail en réseau du travail en équipe qui rend impossible encore plus le fait de pouvoir espérer soigner les gens si on travaille tout seul dans son coin voilà je parle je parle et du coup j'en arrive à la protection on a dit peut-être parler de l'aide médicale mais je ne sais pas quelle était la question l'avenir de l'aide médicale il est celui que vous avez un peu imaginé c'est à dire que c'est un petit mot qui est qui est qui est très fragile parce qu'il est séparé de fait de l'assurance maladie en général alors ils sont totalement dégommés donc artificiels le c'est pas les mêmes voies de financement c'est pas la même logique c'est un budget c'est l'état qui finance le médical l'état c'est pas un système de solidarité de redistribution c'est facile de redistribution dans le sens parce que ça passe par l'impôt enfin par l'état donc par l'impôt mais le donc c'est l'état et et donc et ça fait partie du budget de l'aide sociale donc là ça a été discuté dans le cadre de la discussion sur le budget de loi de finances sur l'aide sociale en fin d'année dernière c'est attaqué pas que je sois tout seul c'est que c'est effectivement plus fragile parce que ça peut être attaqué spécifiquement et que c'est extrêmement confortable d'attaquer le médical l'état parce qu'il s'agit de d'étrangers des pauvres et en plus il est légitime parce qu'en situation irrégulière donc ils sont encore plus en situation enfin en position de manger l'eau de pain et de prendre nos médicaments et nos places à l'hôpital donc du coup c'est très facile c'est aussi très facile d'en faire un super laboratoire je pense si on veut parler d'avenir un super laboratoire sur l'accès aux soins à la protection maladie d'une façon générale c'est à dire qu'on a introduit un truc qui l'est avec les 30 euros en 2002 ils avaient tenté sur le médical état d'introduire un ticket modératoire c'est passé sauf qu'il n'y a pas eu de décret d'application donc la loi est là mais mais ça c'est pas applicable parce qu'il n'y a jamais eu de décret d'application les 30 euros par contre c'est passé c'est à dire que pour quelqu'un majeur qui veut avoir qui demande l'aide médicale d'état il faut qu'il avance 30 euros alors qu'il est sensible pour les médicale d'état c'est quelque chose pour les personnes qui ont un revenu de moins de 600 et quelques euros par mois pour une personne seule ça prévoit une distance totale d'avance de frais c'est à dire qu'on a considéré que c'était pour ces personnes là pas possible à l'origine d'avancer de l'argent pour se soigner c'était pas souhaitable ça ressemble beaucoup à la salue complémentaire finalement enfin la seule différence c'est qu'ils sont en situation irrégulière donc ils sont toutes là si on se rend compte que que c'est possible pour un handicap d'état ça sera possible aussi pour la salue complémentaire c'est beaucoup plus facile mais une fois que ça s'est fait une fois qu'on a trouvé le premier stade une fois qu'on a éliminé le problème des plus fragiles il y a toujours un petit peu moins fragile mais on s'arrête plus jamais donc l'avenir il est plutôt là je pense il faut savoir que ça fait deux rapports successifs qu'il y a par l'IGAS donc l'inspection générale des affaires sociales qui dit que l'aide médicale de l'état c'est extrêmement bien utilisé qu'il n'y a pas de route qu'il n'y a pas d'abus qu'il n'y a pas de choses comme ça que ça pourrait être mieux mieux utilisé mais pas de la part des patients donc ça pourrait être qu'il y a des absurdités au niveau de la gestion au niveau du système et que ils l'ont un peu avancé dans le premier et ils l'ont carrément dit dans le deuxième qu'on pourrait considérer que c'est pas normal que ce soit pas fusionné avec l'assurance maladie en général ce rapport il a été fait pendant de l'été à l'automne 2010 et il a été publié pendant les débats à l'Assemblée sur l'aide médicale de l'état sauf qu'en fait il n'a pas été diffusé du tout au grand public aux professionnels mais il n'a pas été diffusé aux parlementaires qui auraient pu se renseigner un petit peu et être un petit peu plus volontaire sur ce chose-là mais donc tous les débats ont été faits sans se trouver exactement l'inverse de ce qui a été choisi finalement enfin imposé vu comment ça s'est passé mais il a été publié comme par miracle une semaine après après que la loi ait été interminée en commission de l'exparité sur la volonté du gouvernement expressément affiché par Finon à la radio à la télé le voilà le médicale plutôt comme un symbole du reste que un truc ou un peu problématique isolée voilà vraiment pour peut-être marathard ouais il y a qui vous reste 10 minutes pour après on va discuter tous ensemble là-bas il n'y a pas de problème non juste pour rajouter sur c'est vrai que la question des spécificités se pose tout le temps pour les migrants le malentendu c'est peut-être qu'on met dans cet ensemble des choses extrêmement différentes et variées peut-être plus précisé que lorsque c'est des migrants en situation administrative précaire comme tu disais effectivement il y a un terrain de vulnérabilité et puis en ce qui me concerne dans le réseau c'est des patients qui sont enfin des patients des sujets qui sont en manque d'asile et et qui sont dans une situation où ils ont suivi des violences dans le pays qu'ils ont quitté et là on a quelques spécificités quand même qui est dans ce qu'on appelle les troubles post-traumatiques qu'on connait assez mal en psychiatrie en réalité on connait la psychiatrie anglo-saxonne a beaucoup développé l'état de stress post-traumatique qui a été beaucoup sous l'effet des soldats qui étaient au Vietnam mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de troubles post-traumatiques qu'on constate chez les sujets qui ont subi des tortures qui ont subi des violences dans leur pays et qui pour le moment sont assez mal documentés au niveau diagnostique alors je pense que les choses avancent progressivement plus on s'occupe de cette population de cette problématique-là plus on commence à être un peu à connaître un peu plus finement des symptômes qu'on ne reconnait pas comme post-traumatiques comme par exemple la perplexité des troubles de mémoire pour gêner des patients quand ils sont allés pour faire la demande d'asile au niveau chronologique quand ils sont devant l'officier de l'OFPRA c'est l'office français protection et réfugiés à l'ATRI pour avoir leur statut pour la demande de leur statut de réfugié quelquefois ils se mélangent un peu les dates or actuellement la question d'un fraude comme on l'avait soulevé tout à l'heure c'est quelque chose c'est un poison c'est un rien poison je vois tout à fait c'est un filtre beaucoup beaucoup de domaines c'est à dire que la sécurité sociale est pleine de fraudeurs et chez les demandeurs d'asile c'est vraiment à l'ordre du jour c'est immense de toute façon ils n'ont pas été persécutés puisqu'il faut qu'ils fassent la preuve de leur persécution et effectivement quelquefois ils arrivent ils sont dans des états comme ça aussi de désorganisation psychique qui est aussi quelque chose de post-traumatique d'angoisse de perplexité et de troubles donc de mémoire et ils ne se rappellent plus alors on dit bah là il se fait de ma gueule ils ne se rappellent plus etc et ça va contre j'ai une autre patiente qui elle son mari était elle est du Dagestan Tchétchène son mari était russe mais elle a beaucoup honte de ce fait là en raison des relations tumultueuses entre la Tchétchène et la Russie il a expérimenté ceci donc quand elle a fait sa première déposition quand elle a été entendue à l'OFPRA la première fois elle a c'était tellement dur pour elle d'admettre que son mari était russe qu'elle a inventé un Tchétchène un mari Tchétchène qui mais c'était pas dans un but alors c'est dur de dire ça pour ça c'était pas dans un but de fraude c'est une amène qui a subi extrêmement de choses terribles dans son pays et elle était dans l'incapacité psychique cette femme d'ailleurs elle a toujours pas dit à ses enfants que le père était russe de dire d'admettre que ce père était russe donc il y a quand même quelques spécificités qui sont mal connues mal par niveau diagnostique mais que bon ça on travaille là-dessus et donc du coup quelquefois on prend aussi mal en charge parce qu'on comprend pas trop tout ça vient etc donc il y a quand même ces spécificités là les spécificités liées à l'exil alors on a beaucoup parlé du traumatisme liées à l'exil la migration n'est pas une maladie Dieu merci sinon on ne saurait pas il n'y aurait aucun qui serait là sinon on serait resté en Afrique là je ne sais pas où on n'aurait pas bougé donc c'est pas du tout une maladie c'est au contraire un déterminant humain extrêmement important c'est notre destin de bouger mais quand on parle du traumatisme de l'exil en général on parle de tout ce qu'on les deuils différents quand on va partir quand on quitte le milieu social ça glace dans la fratrie et puis quelque part on va faire le deuil aussi d'un tas de choses culturelles je crois qu'il faut effectivement faire attention à ne pas tout mélanger mais à garder la tête froide et justement à protéger ceux qui en ont besoin c'est à dire ceux qui ont besoin d'un accueil qui ne peuvent plus rester dans leur pays et qui ont besoin d'un accueil comment dire minimum qui respectent les droits humains minimum et la dignité humaine ça fait bête de dire ça mais c'est la réalité merci beaucoup je vais rajouter un tout petit mot Julien mais alors vraiment trois minutes bon non en fait si je vais je suis trop clair en fait parce que la chose à retenir je trouve c'est que pour nous en tant que soignants c'est que d'une part il faut qu'on se batte sur plein de choses mais qu'il rejoigne des choses contre lesquelles il faut se battre d'une façon général pas que sur des questions de santé quand on dit le logement c'est déterminant pour la santé ça veut dire que ça c'est un exemple mais c'est une lutte globale et l'autre chose que je voulais c'est dire que donc revenir sur cette question d'exemplarité pour la détailler mais un tout petit peu dans une minute c'était exemplaire par rapport à son côté global justement l'accueil l'écoute le temps la longueur si c'est possible qui fait partie de façon complètement intégrante de l'écoute et une prise en charge en éthico psychosociaux juridico humaine en fait je pense mais c'est valable pour c'est autant valable pour les personnes grandes pour les personnes précaires que pour n'importe qui en fait voilà je crois que c'était ça merci 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 Merci.